On va commencer par la Gemara, qui est au bas de la page de Kafbet Amudbet. Gemara Nous avions appris dans la Mishnah qu'autrefois, le Sanhedrin allait publier le Rosh Chodesh, par quelle manière ? Comment est-ce qu'on allait informer les Babyloniens qui habitaient loin d'Eretz Israël et qui devaient savoir c'est quand la fête, c'est quand Rosh Chodesh, pour savoir quand tombera la fête, puisque toutes les fêtes juives se réfèrent au Rosh Chodesh. C'est la date du mois. Mais autrefois, on n'avait pas un calendrier fixe pour savoir c'est quand Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh était fixé par le Sanhedrin, qui allait sanctifier ce jour en disant « Mekoudash, Mekoudash » après avoir mené l'enquête auprès des Idim, ces témoins qui étaient venus pour déposer, pour raconter qu'ils ont vu la Lune réapparaître, la Néoménie. Et ce n'est que par rapport à cela qu'on avait la fixation du Rosh Chodesh. Et comme on l'a expliqué longuement hier, c'est que le parcours lunaire étant de 29 jours et demi, et la Torah ne veut pas qu'il y ait des mois constitués de demi-journées, 29 jours et demi. Alors bien que le parcours lunaire, il est de 29 jours et demi, mais le calcul des mois se fait en fonction de jours. Alors au lieu d'avoir 29 jours et demi, et 29 jours et demi, et 29 jours et demi, on a soit 29 jours, soit 30 jours. Un chodesh haser, un chodesh malé. Un mois creux, un mois plein. Mais, puisque l'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Vous devez fixer le Rosh Chodesh en fonction de l'apparition de la nouvelle lune. Donc il fallait qu'il y ait deux témoins qui viennent témoigner de ce qu'ils avaient vu, c'est-à-dire le Molad Alevana, la renaissance de la lune. Maintenant, puisque ça dépendait de Sérédim, soit ils venaient, soit ils ne venaient pas. Et même s'ils venaient, peut-être qu'ils avaient été disqualifiés par le Sanhedrin, car ils n'avaient pas tenu bon lors de l'enquête, ils se sont fait piéger par les questions du Sanhedrin, donc ils ont été disqualifiés. Ou bien parce que le témoin était rachat, ou bien parce qu'il pouvait y avoir des contradictions entre eux, et ainsi de suite. Ce qui fait que, finalement, il n'y a pas eu de fixation de Rosh Chodesh en fonction de la redoute à Chodesh. Il n'y a pas eu de kiddush à Chodesh. Que faire dans ce cas-là ? On n'aura pas un mois qui est haser, on aura un mois qui est malé. Au lieu d'avoir un mois de 29 jours, et ensuite, le 30e jour devient le premier jour du mois suivant, on aura en effet un jour, un Chodesh malé. Un mois de 30 jours. Et le Rosh Chodesh, il sera automatiquement quand ? Le lendemain. Le 31e jour sera en fait le premier jour du mois suivant. C'est comme ça que, autrefois, on allait procéder. Et tant donné que c'était dépendant de Edout à Chodesh, ce kiddush à Chodesh, automatiquement, les Babyloniens ne pouvaient pas savoir. C'est qu'en Rosh Chodesh pour fixer la fête. Il fallait qu'il y ait une information précise. Il fallait une publication. On envoyait des émissaires. Mais avant d'adopter ce système d'envoyer des émissaires, parce qu'il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de mail et de téléphone, alors on allait adopter une astuce, une formule très astucieuse. C'était quoi ? Le feu. L'allumage de torches. On allait prendre une très grande barre de bois, en mettant au sommet des brindilles et toutes sortes de produits inflammables, en allumant cette torche qui était très haute. On allait faire des mouvements en allant d'un côté à l'autre, de haut en bas, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une étoile, mais bien de feu. Et c'est comme ça que celui qui se trouvait dans la montagne d'en face allait faire pareil. Et la montagne d'en face allait faire pareil, jusqu'à ce que ça arrive en Babylonie, dans la ville de Pumbadita. On allait enfin voir toute la diaspora comme un grand feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'agmara va expliquer que dans la ville de Pumbadita, qui était la ville centrale de Torah en Babylonie, chacun allait monter sur le toit de sa maison, allumer une torche, et c'est comme ça que tous les voisins allaient allumer eux aussi une torche. Ça veut dire que tout le monde a compris que Roche-Rodèche, c'est aujourd'hui. Donc quand est-ce qu'on allumait la torche ? La veille. Non, le contraire. Parce que la veille, on ne peut pas savoir. Non, mais le soir, c'est-à-dire que... Donc le lendemain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était Roche-Rodèche. Le Sanhedrin a sanctifié le Roche-Rodèche aujourd'hui. Mais en Babylonie, on ne le savait pas. Ils allaient le savoir qu'à la tombée de la nuit, à l'issue du Roche-Rodèche. À l'issue du Roche-Rodèche. Roche-Rodèche, avec toutes ses torches, c'est comme ça qu'on indiquait aux gens, sachez qu'aujourd'hui, c'était Roche-Rodèche. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Le 30e jour du mois précédent s'est converti en premier jour du mois suivant. Et donc, ce n'est pas un mois de 30 jours, c'est un mois de 29 jours, le mois précédent. Car aujourd'hui, c'était Roche-Rodèche. C'était le premier jour du mois suivant. C'est comme ça qu'on a formé les gens. Et si on ne faisait rien, on n'allumait pas de feu, on n'allumait pas de torche, eh bien, en effet, c'est une preuve que c'était quand Roche-Rodèche ? Non pas aujourd'hui, mais demain. Si on n'a pas allumé de torche pour dire qu'aujourd'hui, c'était Roche-Rodèche, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas Roche-Rodèche. Alors, si ce n'était pas Roche-Rodèche, ça ne peut être qu'en Roche-Rodèche. Automatiquement, ça ne peut être que demain. Il y a toujours un décalage d'un jour par rapport au sain et le mai. Il ne pouvait y avoir qu'un seul jour d'écart. C'est soit Roche-Rodèche, le 30e jour du mois précédent, soit le 31e jour du mois précédent. Si c'est le 30e jour du mois précédent, ça veut dire que le 30e jour, c'est devenu le Aleph du mois suivant. Donc, le mois précédent, il est de combien de jours ? 29. Hodesh Haser. Et si les Edim ne sont pas venus, alors qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, aujourd'hui, ce n'était pas Roche-Rodèche, qu'est-ce que c'était ? Le 30e jour du mois précédent. Donc, le mois précédent, c'était Hodesh, Malay. Donc, automatiquement, demain sera Roche-Rodèche. Dans le cas où demain sera Roche-Rodèche, on n'avait pas besoin de le publier. La publication se faisait par le non-allumage. Le non-allumage du 30e au soir est une preuve que le 30e n'était pas Roche-Rodèche, ce sera le 31e jour. Ok. Alors, je voudrais juste rappeler quel était le nom des montagnes, le nom des montagnes au travers desquelles on allait allumer ces torches-là. Alors, c'est écrit comme ça. La première montagne, on avait vu que c'était Merci beaucoup. Le premier, c'était Mehar HaMish'ha, le Sartava. La montagne Sartava. Misartava, le Grufina. Mi Grufina, le Chavran. Me Chavran, le Bête-Baltine. Donc, Har HaMish'ha, Sartava. Sartava, Grufina. Grufina, Chavran. Chavran, Bête-Baltine. Ou, Mie Bête-Baltine, Lo Zazin, Mish'ha, Voilà la fin de la Mish'ha. On commence la Gemara. Tu m'as dit que Barichona, avant de passer à la formule, ce qu'on appelle émissaire, on envoyait des facteurs, des messagers, qui allaient voyager en Babylonie pour informer. Eh bien, au début, c'était par le biais de l'allumage des torches. Sans déranger personne, sans avoir à voyager, il fallait juste allumer des torches. Les amis, pourquoi on arrêtait la formule torches, allumage de torches, à cause des koutim, à cause des koutim, des goïms qui étaient venus de Kouta, qui se sont convertis au judaïsme par la peur des lions. Parce que hier, on a parlé des baitossim, ça c'était des juifs des élèves de Baitos. Tzadok et Baitos, vous savez qui étaient-ils ? C'étaient les élèves de Antigenos Ishsocho. Il est écrit dans Pirkei Avot que Antigenos Ishsocho avait dit ne servait pas Hachem avec intérêt, servait Hachem de manière désintéressée. Ils ont dit, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de récompense dans l'Olamaba. S'il nous a dit de servir Hachem de manière désintéressée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors on ne veut pas, on ne fera que les mitzvot de la Torah écrite, pas la Torah Sheberalpé. Les koutim, dont parla Mishnah, barichona yumassi'in masu'ot, michekilkelu ha koutim, itkinu sheyushlochim yotzim. C'est qui les koutim ? C'est une autre histoire, ce n'est pas des baitossim. Les koutim, ce sont des goyim que le roi Sanheriv avait installés en Samarie. Les chomronim. Comme vous le savez, l'empereur Sanheriv a conquis le monde entier et il a exilé les nations. Il a chamboulé le monde. Il a pris des peuples qui habitaient là et les a installés là. Ceux qui habitaient là ils ont installés ailleurs pour que personne ne se sente chez lui. Il a déstabilisé le monde. Il a pris des habitants de Kouta, du pays de Kouta et les a installés en Samarie. Ces goyims continuaient l'arbre d'Azara. Lorsque Akkadosh Baruch Hu les a sanctionnés en leur envoyant des hordes de lions pour les massacrer, ils ont compris qu'il ne faut plus faire d'Azara. Ils se sont convertis au judaïsme. Mais il y a une discussion entre les kachamim à savoir est-ce que cette conversion est valide ou pas. D'après certains, oui. D'après d'autres, non. Certains les appellent guérés émet, d'autres les appellent guérés arayot. les convertis par lion. Et d'autres disent que c'est vrai que les lions ont été le facteur déclenchant. Mais ensuite, il y a eu adhésion. Mais plus tard, on a décrété sur eux le statut de goyim, même si, à l'origine, on va dire que leur conversion était valable, halachiquement parlant. Mais comme on a trouvé que dans le Hargirizim, il y avait un temple de Havodazara en cachette. Alors, on a décrété sur eux le statut de Kuti en tant que gueuille. Eux, les Kutim, nous ont fait aussi beaucoup de mal. Comme les Tzedokim, les Sadducéens. Comme les Baytossim, les Baytusséens. On avait expliqué hier et avant-hier quel était leur intérêt. pourquoi les Baytossim voulaient décaler le Roche-Rodèche ? Dans quelle situation ils voulaient ? Je vous ai parlé de Pessah. Ils voulaient que Pessah tombe Shabbat. Comme ça, le Homer commencera à être compté le dimanche. Parce qu'eux, ils traduisent eux le Pessouk. Ousfartem lachem imachorat ha-shabbat. M'yom aviyachem et homer a-tenu-far. Cheva-shabbatot et moti-hiena. Ils disaient c'est le Shabbat Béréchit. Pas le premier Yom Tov de Pessah. Nous, on dit que le premier Yom Tov de Pessah s'appelle Shabbat. Eux, ils traduisent Shabbat littéralement. Donc, quand le Shabbat et Roche-Rodèche étaient l'un après l'autre, ils décalaient le Roche-Rodèche pour que ça tombe Shabbat pour dire, voilà, Shabbat. Alors, ils voulaient empêcher les Edim d'aller au Bédin pour ne pas témoigner. Ça, c'est les bâtons dans les roues des Baytossim. Mais les bâtons dans les roues des Koutim, c'était une fois que le Sanhedrin a bel et bien proclamé le Roche-Rodèche. ce jour-là. Mais maintenant, au niveau de la publication, de la diffusion de l'information auprès des Babyloniens, c'est là où ils mettaient les bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Koutim ? Ils allumaient les torches la nuit quand il ne fallait pas les allumer. Quand le Sanhedrin n'allumait pas, ça voulait dire que quoi ? Que ce ne sera pas... C'est 30 jours. Exactement. Ce ne sera pas un Hodesh, Haser de 29 jours et après Roche-Rodèche. Ce sera un Hodesh-Malé de 30 jours et après Roche-Rodèche. Et bien, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allumaient les torches. Pour faire croire que Roche-Rodèche, c'est... C'est le 30e jour et donc le mois précédent, il est Haser. C'est pour cela qu'on a changé de formule. Désormais, on a dit, ça y est, il n'y a plus d'allumage. Il n'y a plus d'allumage. Maintenant, on va passer à la formule émissaire. On envoie des facteurs, on envoie des messagers, c'est à eux de faire le travail. La question de la Gemara, elle est par rapport au vocabulaire. Tu m'as dit dans la Mishnah qu'on allumait des torches. Comment tu as dit on allume ? Tu n'as pas dit Madlikim. Tu as dit Masi'in Masu'ot. C'est quoi ça ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'allumage Ayad Vashem, le Yom Azikaron. Un jour avant le Yom Azikaron ou le Yom Azikaron ou le Yom Asho'a. Eh bien, ils allument Ayad Vashem, ils allument des torches. Et ils invitent des gens spéciaux, des rescapés de la Shoah, des héros d'Israël pour allumer ces torches-là. Alors, chacun d'eux, qu'est-ce qu'ils déclarent ? J'allume cette torche à la mémoire de... Et ainsi de suite. Donc, l'agmara pose la question. Où est-ce que nous voyons dans la Bible que le mot Masi'in Masu'ot, ça veut dire allumage ? On n'a pas dit Madlikim. C'est quoi ce mot vocabulaire ? Et l'agmara dit oui, on a trouvé dans le dans le dans le dans le une fois. où le mot Masi'in Masu'ot ça veut dire allumé. C'est lorsque David Amélech a brûlé toutes les idoles des Pélishtim après avoir gagné la guerre, il a incendié toutes les statues de Abod Azara. Et là-bas, c'est écrit dans le passouk C'est quoi On aurait pu traduire il les a portées, il les a transportées. Non, des idoles de Abod Azara, il les a incendiées. Comment est-ce que tu sous-entends dans le dans la Bible que le verbe Masi'in ça veut dire allumé comme il est écrit David Amélech avec ses hommes ont brûlé les statues idoles des Pélishtim. Et le onkelos a traduit en araméen c'est quoi Moked Moked c'est un bûcher n'est-ce pas il a été comme c'est marqué comme à propos des corbanotes on retrouve le mot Moked qui veut dire allumage Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant l'Abraïta que nous cite l'Agmara nous enseigne que l'allumage l'allumage n'a lieu que dans la mesure où le mois précédent sera de 29 jours un mois creux et en effet on va allumer l'allumage aura lieu quand ? à l'issue du 30ème puisque le mois précédent il est de 29 jours et que le 30ème jour n'est pas le 30ème jour du mois précédent il est plutôt le premier jour du mois suivant donc c'était Rosh Rodesh ça s'appelle Yom Iburo vous savez qu'est-ce que c'est que Iburo ? c'est une grossesse une femme qui est Me'ouberette c'est une femme enceinte elle a un gros ventre elle a une excroissance la même chose lorsqu'on a un mois de 30 jours c'est 29 plus 1 le 30ème jour c'est le jour du Iburo parce qu'il peut exister comme il peut ne pas exister soit il fait partie du mois soit il ne fait pas partie du mois quand on a un mois de 30 jours ça s'appelle Hodesh Me'oubar un mois qui est enceinte un mois qui a une excroissance qui a un jour de plus alors maintenant lorsque le Roche Hodesh a eu lieu le jour du Iburo c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le Iburo du mois précédent le 30ème du mois précédent c'est devenu le premier jour du mois suivant alors ça s'appelle que le Kidush a eu lieu le jour du Iburo le Kidush à Hodesh c'est-à-dire on a fixé ça comme Roche Hodesh pour le mois suivant le jour qui est potentiellement celui qui aurait pu être le 30ème jour du mois suivant c'est le Iom à Ribour c'est le jour qui aurait pu être l'excroissance du mois précédent alors on dit comme ça quand est-ce qu'on allume les torches les Or Iburo le mot Or ici ça veut dire la nuit où est-ce qu'on retrouve dans les Mishnayot que le mot Or veut dire la nuit et bien le premier mot de Maseret Psahim quand on étudie la première Mishna de Maseret Psahim qu'est-ce qui est écrit Or les Arba'a Asar Botkineta Hamet les Oraner la veille du 14 Nisan on doit vérifier rechercher le Hamet à la lueur d'une bougie donc dans la Mishna il y a écrit deux fois le mot Or la première fois ça veut dire la veille la nuit et une fois ça veut dire la lumière de la bougie Or les Arba'a Asar Botkineta Hamet les Oraner c'est très trompeur ça s'appelle des homonymes comme la pièce c'est la pièce une pièce d'argent et une pièce qui est une chambre la même chose Or les Arba'a Asar et les Oraner alors maintenant qu'est-ce qu'on nous dit quand est-ce qu'on allume les torches pour informer les Babyloniens de la fixation du Roche-Rodèche aujourd'hui et bien à l'issue à l'issue de la journée c'est quand et bien c'est les Or-Ibouro à la tombée de la nuit les Or c'est quoi les Or ? on a dit que Or ici ça veut dire nuit la nuit qui est à l'issue du jour du Ibouro c'est compliqué comme la chose c'est comme si on avait dit est-ce qu'elle est ton oreille ? comme ça waouh les Or-Ibouro à la tombée de la nuit qui est à l'issue de la journée qui aurait pu être le trentième jour du mois précédent sachant que le trentième jour du mois précédent c'est le Ibouro c'est l'excroissance alors à l'issue de l'excroissance en d'autres termes Roche-Rodèche c'était aujourd'hui trentième jour du mois c'est devenu le premier jour du mois suivant quand est-ce que je vais informer les gens ? et bien à la tombée de la nuit c'est à dire la veille du 31 le trentième jour au soir qui est la veille du 31 c'est cette nuit-là qu'on va allumer les torches pour dire aux gens aux babyloniens sachez que aujourd'hui c'était Roche-Rodèche alors comment concrètement ça se passait ? dans la nuit entre le 29ème jour et le 30ème jour du mois dans cette nuit-là les Edim ont vu la Néoménie ont vu la lune réapparaître ils ont vu le Molad à ce moment-là quand ils ont vu ils disent allez on voyage on va à Jérusalem pour raconter au Sanhedrin ils arrivent le matin à Yerushalayim ils rentrent au Bet-Amigdash ils vont voir le Sanhedrin Moraïvera Botaï nous avions eu le mérite de voir la lune réapparaître on est témoin du Molad à Levana et s'ils tiennent bon par rapport à l'enquête du Bédine Bédine vont dire très bien on retient votre déposition en effet le 29 au soir vous avez vu la lune et bien maintenant le 30ème au matin on va dire Mekudash Mekudash Rosh Chodesh il est fixé ça s'appelle Kiddush Chodesh on est maintenant donc on n'est pas le 30ème jour du mois on est le premier jour du mois suivant on a converti le 30ème jour du mois en premier jour du mois suivant maintenant il faut l'informer comment ils vont le savoir alors ce soir on va informer à la tombée de la nuit du 30 au soir qu'on appelle les Orribouros et bien à la tombée de la nuit on va allumer les torches pour dire aux Babyloniens aujourd'hui c'était Rosh Chodesh sur le plan R'Evahi Boker et bien on est déjà rentré dans le 2 puisque chez nous la journée elle commence depuis la nuit c'est pour ça que Rosh Chodesh on fait 2 jours oui le temps de l'informer donc c'est déjà en effet on est déjà dans le deuxième jour du mois puisque c'est à l'issue du premier jour alors l'Agmara fait une déduction les Memra sous-entendu des Ahasair Avdinnan à Malé l'Avdinnan ça veut dire qu'on n'allumait pas les torches à l'issue d'un Rosh Chodesh qui était le 31ème jour c'est seulement si le mois précédent était un mois Hasair de 29 jours et donc Rosh Chodesh c'était le 30ème jour et à l'issue du 30ème on allumait les torches dans ce cas on allume les torches mais dans la mesure où il n'y a pas eu de témoin pour le 30ème jour pour faire du 30ème jour premier jour de Rosh Chodesh d'accord ? s'il n'y a pas eu de Edim donc ce n'était pas Rosh Chodesh si ce n'était pas Rosh Chodesh donc qu'est-ce que c'était le 30ème du mois précédent donc le mois précédent comment il s'appelle Rosh Chodesh Malé alors dans ce cas est-ce qu'on informait les gens comme quoi c'est un Rosh Chodesh Malé non on ne faisait rien ne faisant rien c'était comme leur indiqué ils ont compris de manière tacite que si on ne fait rien ça veut dire que le mois précédent c'est un mois plein Zého Lagmara dit pourquoi Maïtama pour quelle raison on n'allait pas allumer le feu quand c'était un mois plein comme tu as formé pour un mois creux il faudrait informer aussi pour un mois plein pourquoi tu n'as pas fait ça qu'est-ce que ça veut dire Lagmara dit comme ça a priori on aurait dû allumer le feu à l'issue du Rosh Chodesh d'un mois Haser ou à l'issue de Rosh Chodesh d'un mois Malé pourquoi est-ce qu'on fait que pour le Haser Lagmara dit ce n'est pas pour rien il y avait une raison valable laquelle c'est pour éviter une confusion au cas où Rosh Chodesh tomberait un vendredi quel serait le cas si Rosh Chodesh tombe un vendredi et que le mois précédent c'est un Chodesh Haser alors à l'issue de ce vendredi tu peux allumer les les torches pour informer les Babyloniens Hasve Shalom c'est Shabbat tu ne vas pas allumer des torches pendant Shabbat on est Mekhalel Shabbat que pour le Kiddush à Hodesh pas pour l'information alors vous n'avez pas vous n'avez pas cerné encore regardez concentrez-vous 45 secondes il y a Kiddush à Hodesh et il y a le Pirsoum Kiddush à Hodesh c'est la mitzvah de sanctifier le Rosh Chodesh c'est la mitzvah qui incombe au Sanhedrin pour cela il y a une mitzvah d'être Mekhalel Shabbat et l'émoradé Hachem achartikri otam bémoradam altikri atem atem c'est le beddin bémoradam en son temps même le Shabbat il faut y aller mais maintenant on a déjà fixé le Rosh Chodesh ça y est c'est fini maintenant il faut juste publier envoyer des Whatsapp c'est juste pour la publication maintenant qu'on va allumer les torches c'est pas pour fixer le Rosh Chodesh cette publication évidemment n'est pas dorée Shabbat alors maintenant comment je vais faire si vendredi c'est Rosh Chodesh et Hazak bravo comme cette semaine et que le mois précédent c'est un mois qui est Haser alors quel est le din bien sûr que je n'ai pas le droit d'allumer des torches vendredi soir quand est-ce que je vais allumer les torches Motsa et Shabbat Motsa et Shabbat on va allumer les torches et les gens ils vont dire hé oh pourquoi les Israéliens allument des torches les Babyloniens vont se poser la question ils vont dire mais pourquoi Motsa et Shabbat ils ont allumé des torches ah c'est pour nous informer que vendredi c'était Rosh Chodesh seulement comme ils n'ont pas pu allumer les torches vendredi soir ils les ont allumées quand ? samedi soir très bien mais maintenant si tu me proposes d'allumer les torches dans tous les cas de figure que ce soit Hodesh Malé ou Hodesh Haser il faut toujours allumer des torches à l'issue de Rosh Chodesh et bien là il pourrait y avoir une confusion laquelle ? c'est que les Babyloniens vont se dire Béhémet c'était quand Rosh Chodesh ? Shabbat ils ne vont pas savoir que c'est vendredi ils vont dire soit c'était vendredi soit c'était samedi ils n'ont aucune indication pour savoir cet allumage de torches samedi soir à quoi il correspond est-ce qu'il correspond au Rosh Chodesh d'un vendredi ou bien est-ce qu'il correspond à un Rosh Chodesh samedi ils ne peuvent pas savoir c'est pour cela que les Hachamim ont dit intelligemment n'allumez pas du tout n'allumez pas du tout de torches pour un Rosh Chodesh malé et comme ça les Babyloniens sauront que quand tu allumes c'est un Rosh Chodesh racer quand tu n'allumes pas c'est un Rosh Chodesh malé et quelle confusion tu évites tu évites la grosse confusion au cas où Rosh Chodesh est tombé vendredi car si tu allumais tout le temps à l'issue du Rosh Chodesh cette fois-ci ils peuvent se dire je ne sais pas pourquoi ils ont allumé Motsa et Shabbat de deux choses l'une soit ils allument Motsa et Shabbat parce que ils n'ont pas pu allumer vendredi soir alors ils ont allumé maintenant donc c'est Rosh Chodesh racer soit ils allument Motsa et Shabbat parce que Shabbat c'était le Rosh Chodesh ils allument Motsa et Shabbat alors pour ne pas les mettre dans ce dans ce dilemme alors on n'allume pas du tout Motsa et Shabbat on a tiré notre épingle du jeu la Gemara pose la question elle dit qu'est-ce que ça veut dire la Gemara pose la question elle dit pourquoi est-ce que tu tu te retiens tu t'abstiens d'allumer à chaque fois pour publier ma question je la remets sur le tapis on devrait allumer des torches pour la publication aussi bien après un Hodesh Haser après un Hodesh Malek comme pour après un Hodesh Haser ah qu'est-ce que tu m'as dit il y a une confusion voilà j'ai une solution à te proposer qu'on adopte une coutume laquelle c'est que à chaque fois que Hodesh tombe un vendredi et bien dans ce cas-là on n'allume pas du tout même Motsa et Shabbat on n'allumera rien les gens sauront que pourquoi on n'a pas allumé c'est parce que c'était Rosh Hodesh vendredi je répète si tu t'habitues à allumer toujours à l'issue du Rosh Hodesh que ce soit Rosh Hodesh après Malek ou Rosh Hodesh après Rosh Hodesh Haser l'homme est chané toujours tu allumes alors imaginons par exemple que Shabbat était Rosh Hodesh Rosh Hodesh est tombé Shabbat quand est-ce que j'allumerai les torches samedi soir mais si je n'allume pas qu'est-ce que les gens vont se dire pourquoi on n'allume pas mais pourquoi on n'allume pas si Rosh Hodesh c'était aujourd'hui pourquoi ils n'allument pas ah parce que Rosh Hodesh c'était vendredi alors tu peux trouver l'astuce c'est de dire oh j'en rabote et voilà la règle la règle c'est que si Rosh Hodesh tombe vendredi il n'y aura pas d'allumage il n'y aura pas de torches et comme ça tu tires ton épingle du jeu comme ça tu t'habitues toujours à allumer à l'issue du Rosh Hodesh qu'il soit malé ou chasser tu allumes toujours ah tu m'as dit quoi à cause du problème d'un Rosh Hodesh qui tomberait vendredi c'est ça ton problème eh bien j'ai une solution quand un Rosh Hodesh tombe vendredi dis aux gens que tu ne vas pas allumer comme ça les gens savent si on n'a pas allumé Motsa et Shabbat c'est que ce n'était pas un malé c'était un chasser donc c'était vendredi voilà je t'ai tiré ton épingle du jeu l'Agemar a dit non pas bon pourquoi les gens vont se dire qu'est-ce que ça veut dire en fait ils peuvent mal interpréter les choses comment ils peuvent mal interpréter les Babyloniens ils vont dire en réalité Rosh Hodesh c'était Shabbat et normalement les Israéliens auraient dû allumer ce soir des torches Motsa et Shabbat on aurait dû voir des feux d'artifice à n'en plus finir mais pourquoi ils ne l'ont pas fait apparemment c'est que ces allumeurs ont été faire dodo apparemment à Soudash Lichit il y a quelqu'un qui est venu avec une bouteille de vodka et de bourra et il les a tous étalés ce qui fait qu'il y a eu un honnès c'est comme ça que les gens n'ont pas pu venir c'est comme ça qu'il dit Roshy à cause de la bourra qui est montée à la tête et ils sont restés endormis et Motsa et Shabbat au lieu d'aller allumer les torches ces allumeurs étaient bien endormis alors ouais ils ont été allumés par l'alcool alors c'est pour cela que il ne faut pas allumer de cette manière en disant que tu allumes toujours Ben Amale Ben Haaser est juste que quand le Rosh Chodesh tombe vendredi tu n'allumes pas parce que il y a un risque c'est que si tu n'allumes pas dans ce cas il y a encore un scepticisme qui peut être semé dans l'esprit des Babyloniens c'est que les Babyloniens peuvent interpréter différemment le non-allumage au lieu de dire que le non-allumage Motsa et Shabbat c'est parce que Rosh Chodesh c'était vendredi ils vont dire non peut-être que Rosh Chodesh c'était Shabbat et normalement ils auraient dû allumer Motsa et Shabbat pourquoi ils n'ont pas allumé ? parce qu'ils font dodo parce qu'ils dorment les allumeurs ont beaucoup bu ce Shabbat et ils sont en train de dormir donc il peut y avoir encore des doutes qui vont être semés dans l'esprit des Babyloniens c'est pour cela pour retirer tout ombre de doutes il vaut mieux adopter cette formule laquelle formule ? c'est qu'on allume des torches qu'à l'issue d'un Hodesh Haser mais pas à l'issue d'un Hodesh Malé et là tu es tranquille l'Agmara dit tu m'as bien répondu par rapport à ma question qui était allume toujours que ce soit Hodesh Malé ou Hodesh Haser allume toujours des torches tu m'as bien répondu mais maintenant je te pose une autre question pourquoi on ne ferait pas l'inverse au lieu d'allumer toujours à l'issue d'un mois Haser et pas du tout à l'issue d'un mois Malé pourquoi tu ne ferais pas le contraire ? allume toujours à l'issue d'un Hodesh Malé et n'allume jamais à l'issue d'un Hodesh Haser pourquoi on n'a pas adopté cette formule ? c'est à dire que là il y a un problème de chômage tu vas ferriériser des jours qui ne sont pas ferriés c'est à dire les Babyloniens ils ne savent pas c'est quand Rosh Hashanah chose que les gens ignorent ils s'imaginent que Minatora Rosh Hashanah c'est deux jours faux Minatora Rosh Hashanah n'a lieu qu'un seul jour comme il est écrit Yom Teru'a Iyelachem ce sera pour vous un jour de sonnerie donc il n'y a qu'un seul jour Rosh Hashanah pourquoi on fait deux jours ? c'est parce qu'il y a eu un incident les Edim étaient venus après Minha après le Corban Atamid et les Lévis ils m'avaient chanté le chant de quoi ? le chant de la semaine un jour de Hol au lieu du chant de Kodesh de Rosh Hashanah et après ça les Edim sont venus et ils ont sanctifié le Rosh Hashanah donc il s'est avéré que le chant de Lévi'im était inapproprié depuis qu'est-ce qu'on a dit s'ils arrivent après Minha Itkinou Sheyi Ossim Oto Hayom Kodesh ou le Mahar Kodesh ou bien même si on avait fixé le Rosh Hashanah qui est Rosh Hashanah par rapport à des Edim qui sont venus avant Minha mais ceux qui étaient loin ne pouvaient pas le savoir on ne pouvait pas publier pendant Rosh Hashanah même donc on pouvait faire deux jours aussi alors là on te dit voilà les Babyloniens sachez une chose nous les Israéliens on a fixé Rosh Hashanah Tichri Rosh Hashanah aujourd'hui comment on faisait pour informer et bien très simple à l'issue de Rosh Hashanah premier jour à l'issue de Rosh Hashanah Tichri on envoyait les allumeurs allumer les torches au sommet des montagnes et faire les signes distinctifs et c'est comme ça que l'information était divulguée et c'est comme ça qu'en Babylonie en voyant toutes ces torches provenant d'Israël ils disaient aujourd'hui c'était Rosh Hashanah et donc demain ce n'est pas Rosh Hashanah ce soir on peut faire des melachot Rosh Hashanah qu'un seul jour comme la Torah l'a dit donc on n'a pas fait deux jours quand est-ce qu'on faisait deux jours c'est seulement si les Rédim étaient venus quand ? après Minha après le Corban Atamid mais si les Rédim sont venus avant Minha et que le Saint-Nédrine a sanctifié le Rosh Chodesh aujourd'hui donc c'est un jour de Rosh Hashanah Rosh Chodesh Tichri c'est le jour du Yom Tov de Rosh Hashanah il y a combien de jours fériés ? One only et donc qu'est-ce qu'on va faire ? on pense au Babylonien eux ils vont faire deux jours pourquoi ? parce que peut-être c'était aujourd'hui peut-être ce sera demain peut-être que c'est à l'issue de 29 jours du mois des Loul peut-être que c'est à l'issue de 30 jours du mois des Loul on ne sait pas alors ils vont ferriériser deux jours pourquoi tu veux leur faire deux jours fériés ? il faut qu'ils aillent travailler un peu la Parnassa l'euro il est à la panine alors dans ce cas-là il faut qu'ils aillent travailler c'est la raison pour laquelle on va leur dire messieurs allez-y travailler vous pouvez pourquoi ? parce que Rosh Hashanah c'était aujourd'hui ce soir on vous allume les torches pour vous dire que c'était aujourd'hui et donc demain allez-y travailler normalement voilà pourquoi on a fait en sorte qu'il y ait deux qu'il y ait toujours à l'issue du mois Hasser et pas à l'issue du mois Malais or si on avait fait ça à l'issue du mois Malais alors ils se seraient abstenus de travailler pendant deux jours puisqu'ils n'avaient pas eu l'information puisqu'ils n'auraient pas eu l'information alors ils auraient chômé pendant deux jours ils auraient fériérisé deux jours parce que si j'avais institué cette formule d'allumer les torches toujours à l'issue du mois Malais alors ça fait que en Babylonie toujours on aurait fait quoi ? deux jours de Rosh Hashanah toujours ils auraient fériérisé deux jours donc ils se seraient abstenus de travailler pendant deux jours pourquoi tu veux leur faire ça ? parce que ils auraient dit attends premier jour c'est peut-être Rosh Rodesh à l'issue d'un mois Hasser mais attends si c'est à l'issue d'un mois Hasser ils vont vous informer mais non on a dit que c'était quoi la proposition ? c'est de jamais allumer à l'issue d'un mois Hasser alors on allume quand ? qu'à l'issue d'un mois Malais alors eux ils vont s'abstenir de travailler le trentième jour car c'est peut-être Rosh Hashanah et ils vont s'abstenir de travailler le trentième jour parce que c'est peut-être Rosh Hashanah et ils attendent qu'à l'issue du deuxième jour qu'on allume les torches ils vont dire peut-être que les torches vont être allumées et en effet on va allumer les torches à ce moment-là mais si on allume les torches à ce moment-là le premier jour n'était pas Rosh Hashanah ils se sont abstenus de travailler le premier jour de Rosh Hashanah inutilement c'est pour cela que les hachamines intelligemment pour ne pas porter atteinte à l'économie ils ont dit ne t'inquiète pas si c'était le premier jour eh bien on t'informe immédiatement et maintenant la Gemara va se focaliser sur l'histoire des torches on avait dit qu'on prenait une longue baguette qui était faite avec du bois de cèdre on prenait des poutres de cèdre on avait Ravie Oudah nous dit qu'il y a quatre sortes de cèdre quel est le nom Erez il y en a un autre qui s'appelle quatre hommes il y en a un autre qui s'appelle Erez Shemen c'est quoi Erez Shemen nous le bois de l'île qui c'est du balsamier non Erez Shemen on verra après l'Agemara va nous dire après c'est quoi ouberosh et du berosh alors quatre hommes Amarav Adra c'est l'arbre qui s'appelle Adar comme on a déjà vu dans ma serret Betza Adar c'est l'arbre qui s'appelle Mavliga et c'est-à-dire qu'il y a trois traductions possibles à cet arbre qui s'appelle quatre hommes d'accord c'est quoi le quatre hommes qui est-ce qui peut me dire Rav traduit le quatre hommes en disant que c'est l'arbre qui s'appelle Adar les Chachamim qui ont étudié dans le Bétamidraj de Rabi Shila ils l'ont traduit par Mavliga et certains le traduisent par le mot Gulmish très bien dans le Bétamidraj de Rav on nous a enseigné que il y a dix sortes de cèdres pas que quatre comme il est dit que dans les temps futurs Akadosh Baruch va implanter dans le désert ça en fait sept vous avez vu ici il y en a sept alors on va commencer par traduire Hérèse l'agmara dit c'est quoi Hérèse c'est le cèdre Chita Toranita qu'est-ce que ça veut dire Toranita c'est le pain n'est-ce pas le pain c'est celui qui donne les quels fruits la bataille dites-moi quel est le fruit les pignons Hadass c'est le myrt Hedshemen Afarsemon Afarsema c'est le balsamier Berosh Berata c'est le buis Tidhar Shaga comme on traduit Tidhar par le sapin Teachur Shurivna Teachur c'est le Shurivna le Rajbam dit qui ne sait pas à quoi correspond cet arbre l'agmara demande Hané Shivah à vous il n'y en a que 7 comment as-tu me dire qu'il y en a 10 il n'y en a que 7 ceux qui sont mentionnés dans le verset alors quels sont les 3 autres l'agmara répond qui atta Rabdim Amar quand Rabdim est venu d'Eretz Yisraël en Babylonie il a dit Hossifu Alehem Alonim Almonim Almogin et Khachamim ont rajouté trois sortes d'arbres répétez Alonim Almonim Almogin alors on va traduire Alonim c'est Boutmé ce sont des arbres qu'on appelle en français des Ormes Almonim c'est Balote ce sont les chaînes qui donnent des glands vous connaissez vous avez déjà vu ça quand vous étiez jeune hein même en arabe même en arabe ils appelaient ça Balote dans l'arabe marocain Balote alors c'était des glands qu'est-ce qu'on a encore comme arbre et Almogin c'est quoi ? c'est les Kassita ce sont c'est les coraux le corail qu'est-ce que c'est que le corail le corail c'est un arbre en pierre en fait il y a entre l'homme et l'animal il y a la créature qui est intermédiaire entre l'homme et l'animal quelle est la créature qui est intermédiaire qui ressemble à l'homme et qui est un animal le singe entre le minéral et le végétal quel est l'intermédiaire qui est un minéral qui ressemble à un végétal le corail le corail il pousse sous l'eau il pousse comme du bois mais la matière c'est du minéral c'est de la pierre on en fait toutes sortes d'objets précieux et aronim et cadéamré aronim armonim almogin certains rajoutent au lieu des trois qu'on a dit alonim almonim et almogin et bien ils rajoutent plutôt aronim armonim almogin alors c'est quoi aronim ce sont les lauriers aré aronim aré les lauriers armonim doulvé ce sont les châtaigniers en effet sur google ils disent que c'est d'origine animale mais ce que j'avais vu c'est que c'était l'intermédiaire entre le végétal et le minéral ça veut dire que c'est de la pierre mais qui pousse et d'ailleurs quel est son statut au niveau alakhic c'est un statut de kliret il est mecabeltum ha comme le bois et il n'est pas mecabeltum et il n'est pas comme klihéven qu'il n'est pas mecabeltum ha si je fais un keli avec la pierre il n'est pas mecabeltum ha ça s'appelle klihavanim mais là ici on voit qu'ils lui ont donné un statut c'est ça mais ce n'est pas ce que j'avais lu moi ce que j'ai lu dans un livre de Torah c'est que c'est considéré comme étant l'intermédiaire entre le minéral et le végétal puisque c'est 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 de la pierre qui pousse elle dit que c'est kliret c'est un statut de kliret c'est mecabeltum ha alors la Gemara nous dit puisqu'on parle du corail parlons-en il est écrit dans la prophétie de Ishaïa Nabi Isaïe prophétise qu'il va y avoir de l'eau qui va sortir du Kodesh à Kodashim ces filets d'eau qui au début sont très fins vont épaissir, s'épaissir jusqu'à devenir carrément des canaux un canal d'eau et ensuite ces ruisseaux vont se transformer en fleuve et ce fleuve va devenir tellement gigantesque et tellement impétueux que les torrents d'eau qu'il y a dans le courant de cette eau peuvent renverser même des paquebots c'est quoi à dire même un bateau puissant robuste imposant impressionnant ne peut pas traverser ce fleuve impétueux qui va se former avec l'eau qui va sortir du Kodesh à Kodashim ça c'est la description du prophète Ishaïa maintenant la Gemara dit ce Tsi Adir ce grand bateau là à quoi il servait ? pourquoi à l'époque ils allaient construire un bateau aussi imposant ? à quoi il servait ? il servait à la cueillette du corail cueillir le corail de sous l'eau comment ils allaient faire ? je vous décris et après on va lire on prenait le bateau qui était géant on amenait 12 000 ouvriers employés ils allaient remplir pendant 6 mois ce bateau de sable ce bateau il était dans un endroit qui n'était pas profond dans la mer là où pousse le corail et c'était une façon d'aller arracher le corail comment ? ils allaient prendre des cordes des cordes très solides très épaisses attacher le bateau à la racine au tronc du corail et qu'est-ce qu'ils faisaient ? une fois que ils avaient rempli ce paquebot de sable ils s'étaient alourdis 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 ils descendaient jusqu'au corail parce que là où il y a du corail c'est pas profond et le sommet du bateau le sommet des parois sont au-dessus de l'eau et après ça maintenant les employés qu'est-ce qu'ils allaient faire ? ils allaient vider 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 le bateau de tout ce sable ils allaient remonter et en remontant ils allaient arracher les coraux le corail c'est-à-dire que il y avait des sous-marins des sous-marins qui allaient attacher ces cordes qui étaient attachées au bateau l'extrémité de ces cordes ils allaient les attacher aux branches du corail c'est comme ça que ils allaient ensuite tout arracher mais les plongeurs oui des plongeurs sous-marins ça s'appelle des plongeurs sous-marins alors des hommes grenouilles et comment on les appelle en araméen ? regardez ça qu'est-ce qu'ils faisaient avec ? on amenait 6 000 personnes 6 000 employés pendant les 12 mois de l'année certains disent le contraire Tressar Alphégavré 12 000 employés pendant les 6 mois de l'année et on chargeait le bateau de sable jusqu'à ce que le bateau s'enfonce au fond de la mer là où se trouve le corail et il y avait un plongeur qui allait faire du sous-l'eau et il allait attacher les cordes épaisses de lin au corail qui de l'autre extrémité était attaché au bateau après ils allaient récupérer le sable c'est quoi ? hol hol c'est le sable jeter tout ce sable à l'extérieur et plus le bateau allait remonter à la surface flotter sur la surface de l'eau il amenait avec lui le corail au mahlif al-had trenbekaspa et le corail se vendait tellement cher qu'un volume de corail on devait payer deux volumes d'argent massif pour acheter un volume de corail c'est dire l'importance du corail Tlat Parvata Havian il y avait trois ports c'est quoi Parvata ? port il y avait trois ports Tartebe Aramae deux ports des romains Véhada Débé Parsaé et un port des Iraniens Débé Aramae dans les deux ports des romains on investissait beaucoup de travail pour aller récupérer de sous l'eau le casita le corail Débé Parsaé et dans le port des Iraniens c'était pour aller récupérer des margaliotes des perles des pierres précieuses de sous la mer et ça s'appelait le port royal pourquoi est-ce qu'on a appelé le port royal ? car en effet c'était des diamants et des pierres précieuses qu'on allait récupérer de sous l'eau au niveau du quai du port royal Rabbi Yohanan nous enseigne que tous les les cyprès et tous les arbres les beaux arbres qu'avaient arrachés les goyim des Rètes Israël à Kadosh Baruchou va les rendre les restituer cet endroit qui a été isolé qui a été plongé dans la désolation pendant de longs siècles et bien à Kadosh Baruchou va en faire un lieu fleuri où il y aura même dans ces lieux désertiques des Hérèzes Chita et ainsi de suite tout ce qu'on a vu comme arbres ça veut dire ici c'est pas le vrai désert c'est Yerushalayim qui était déserte pendant toute la période de Galoute et à Kadosh Baruchou va implanter là-bas des arbres c'est de là que le KKL a pris l'exemple alors Amar Abiyohanan maintenant nous allons voir une dracha par rapport à ce psoukim c'est que au sens figuré il y a un désert spirituel et dans le désert spirituel il y a des gens qui enseignent la Torah et bien ça s'appelle comme des hadassim qui dégagent le parfum tout celui qui étudie la Torah il apprend mais il ne l'enseigne pas et bien il ressemble à un hadass un arbre un arbre de myrte des branches de myrte dans le désert alors il y a un bon parfum mais qui n'en profite personne deuxième version et certains disent le contraire celui qui enseigne la Torah dans un endroit où il n'y a pas de talmide alors il ressemble à un hadass dans le désert où c'est beaucoup plus apprécié car du hadass où il y en a beaucoup de hadassim on n'apprécie pas chaque hadass mais un hadass dans un lieu désert dans le pays des aveugles le borgne est roi alors dans un endroit qui est désert en Torah s'il y a la bain tamil hacham qui enseigne la Torah c'est justement beaucoup plus appréciable puisque c'est le seul hadass relisez 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 depuis relisez la phrase entière des habibs il y a un mot alors qu'est-ce que ça veut dire tout celui qui étudie la Torah il enseigne dans un endroit où il n'y a pas de talmide hacham tafhet ça veut dire talmide hacham alors dans un lieu qui est désert en Torah et il enseigne la Torah là-bas il ressemble à un hadass qui est dans le désert qui est très apprécié parce que dans le désert en général on ne trouve pas du parfum ça c'est la première version je suis en train de vous dire que c'est une version opposée à la précédente selon la première version la comparaison entre le hadass et le désert ça veut dire le désert il n'y a personne qui profite la même chose un talmide hacham qui n'enseigne pas sa Torah c'est comme un hadass dans le désert où personne ne profite ça c'est une critique selon la deuxième version c'est au contraire une louange on est en train de faire une louange au talmide hacham qui est parti dans un lieu désert spirituellement parlant et il enseigne la Torah dans ce lieu désertique sur le plan spirituel alors c'est comme un hadass dans le désert qui est doublement apprécié pourquoi en disant qu'il n'y a pas de talmide hacham là-bas il n'y a pas de talmide hacham il n'y a pas beaucoup de talmide hacham il est le seul alors il est comme un hadass qui est apprécié il n'y a pas de talmide hacham dans ce lieu pour enseigner la Torah il est le seul alors il est doublement apprécié comme un hadass dans le désert dans le désert il y a un hadassim en général non on en a trouvé finalement un où il est ô combien apprécié il dégage un parfum dans un lieu désert oh combien il est apprécié des havives le Amar Abiyo Hanan toujours à propos du même sujet Abiyo Hanan nous dit oh ilahem lehovde kochavim shen lahem takana malheur au goyim qu'ils n'auront pas de takana aucune réparation possible pourquoi ils nous ont volé ils nous ont spolié mais tout ça c'est du matériel le matériel Dieu nous le rendra et doublement mais ils nous ont tué nos hachamim ils ont assassiné cruellement Rabi Akiva qui peut rendre qui peut restituer un Rabi Akiva c'est c'est irréparable regardez ce que dit Akshbarou ce que dit Rabi Ochanan à propos de ce que Hachem va faire oh ilahem lehovde kochavim malheur aux idolâtres shen lahem takana ils n'ont aucune réparation possible shen ehema comme il est dit il vous envolez du cuivre moi je vous apporterai de l'or il vous envolez du fer moi je vous apporterai de l'argent il vous envolez du bois moi je vous apporterai du cuivre il vous envolez des pierres moi je vous apporterai du fer mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme échange comme monnaie d'échange de Rabi Akiva et ses collègues les Asara Haruge Malchut et tous les Tzadikim les Khachamim qui ont été tués par les Goïm est-ce qu'ils ont une réparation possible aucune ce passouk est interprété ainsi nous dit Rashi même si un jour je vais réparer ce qu'ils ont fait les Goïm ils vous ont spolié ils vous ont ruiné mais je vous apporterai le double donc je pourrais encore pardonner fermer les yeux par rapport à ce mal qu'ils vous ont fait sur le plan matériel mais d'avoir versé du sang juif pour ça je ne pardonnerai jamais je vais essuyer leur faute le sang innocent qu'ils ont versé ça je ne pardonnerai pas ben yuk impardonnable alors la Gemara dit ensuite depuis où jusqu'où ils allaient allumer les torches jusqu'à Betbaltine c'était la ville de Biram Maïgola on a dit que jusqu'à ce qu'ils voyaient toute la diaspora en feu Amar Abiyosef Zou Poumbadita en fait c'était la ville de Poumbadita qui était le centre de la Torah en Babylonie Maïkim Dourata Esh ça veut dire que c'était toute la diaspora en feu Tana Kolehad ve Hadnotel Abouka Biado ve Roller les Roches Gago en fait chacun allait allumer une torche et monter sur son toit et c'est comme ça que sur toutes les toits des maisons on voyait des torches allumées l'agmara nous dit Tanya Rabishu Mouma Hazar Omer Af Harim ve Kiar Ugedor ve Habrotea en fait il n'y avait pas que ces montagnes citées par la Mishnah au travers desquelles on allait allumer des feux mais même dans l'endroit qui s'appelle la montagne qui s'appelle Harim la montagne qui s'appelle Kiar Gedor Gader et Habrotea l'agmara dit Ikade Amre Bené ou Bené Aboukaïmé première version c'est que ces endroits-là qui ont été cités par Abishim en Ben Hazar c'était des montagnes qui étaient entre celles qui ont été citées dans la Mishnah et Kader Amre deuxième version Bené ou Bené Aboukaïmé pardon les Hargisah les Hargisah d'Eretz l'Abukaïmé Mar-Hashif de Hargisah ou Mar-Hashif de Hargisah la Babylonie se trouve en face d'Israël il y a deux accès possibles soit le Waze vous emmène par le chemin l'autoroute qui se trouve à droite soit l'autoroute qui se trouve à gauche on avait deux chemins et les montagnes elles étaient où ? au milieu entre la Babylonie et l'Eretz Israël les montagnes qu'on a citées dans la Mishnah depuis Haramishah Harazetim à Jérusalem jusqu'à ce qu'on arrive vers la Babylonie ce sont des montagnes qui étaient par exemple à droite et ce que Rabbi Shimon Ben Hazar nous a cité comme montagne Harim Kayar Gedor et Havrotea il parle de la gauche c'était l'autoroute de gauche et bien c'est comme ça qu'on pouvait accéder à la Babylonie de ce côté et de ce côté maintenant la Gemara pose la question elle dit qu'est-ce que ça veut dire ? comment se fait-il que nous avons d'après le calcul il n'y a que 8 par sa haute entre un endroit et l'autre ça fait combien en tout ? 4 fois 8 32 par sa haute une par ça c'est 4 kilomètres donc c'est 32 fois 4 c'est ça le parcours en tout cas Haïdana tout va à vous et pourtant aujourd'hui il nous faut marcher beaucoup plus pour pouvoir parcourir tous ces endroits on a besoin de marcher beaucoup plus d'être à dos d'âne et à dos de cheval beaucoup plus longtemps c'est beaucoup plus difficile comme comme parcours comment tu me dis qu'il n'y avait que 32 par sa haute mais aujourd'hui on a besoin de rouler beaucoup pour arriver après la destruction du temple Akkadosh Baruch Hu nous a punis il a fait en sorte que les chemins sont devenus des chemins tortueux des chemins qui étaient fermés d'un côté et de l'autre on était obligé de faire des détours et des contours pour arriver à destination autant avant on avait des chemins des autoroutes qui allaient directement et en 32 par sa haute on arrivait à destination aujourd'hui il faut faire tellement de dents parce que là c'est bloqué là le chemin est bloqué et c'est comme ça que Néti Votai Iva Dieu a rendu mon chemin tortueux c'est c'est une clala et et Ben O'Rachem aujourd'hui grâce à Dieu Kuchem nous a permis de voir en Eretz Israël des autoroutes le Gvichèche le Gvichmaïr pour arriver à destination facilement